Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer mon bain d'huile. A l'intérieur je mets de l'huile d'avocat que j'ai acheté sur Aromazone, de l'huile de ricin, l'extra dark. C'est la Jamaican Blackster Oil, de l'huile essentielle de menthe poivrée, acheté sur Aromazone aussi, de l'huile de Vatica que j'achète sur mon Hadou. On trouve ça un peu partout maintenant, dans les magasins afro aussi, on les trouve. Et de l'huile de coco, 100% vierge. Et pour mettre mon bain d'huile, j'utilise un flacon avec un embout pointu. Voilà, voilà. Alors maintenant on va passer au petit cocktail. Je vais mettre de l'huile de ricin, ça aide à la pousse du cheveu, ça donne du volume, ça les fortifie et protège le cheveu. Ensuite je vais mettre de l'huile d'avocat, elle nourrit, hydrate, elle a des acides gras essentiels, elle contient de la vitamine A et E. Et ça c'est un vrai bonheur pour les cheveux secs. Ensuite je vais mettre mon huile de Vatica. Elle a les mêmes bienfaits que l'huile de coco, sauf que là c'est une version améliorée, on va dire ça comme ça. Puisqu'elle contient de la poudre d'amela, de l'aînée, ce sont des poudres indiennes qui fortifient et épaissient le cheveu, vu que j'ai les cheveux fins. Ça permet de les épaissir un peu beaucoup même. De l'huile d'avocat, elle permet d'assouplir le cheveu, elle a des vertus nourrissantes aussi et possède de la vitamine E. Il ne reste pas beaucoup, je vais tout mettre. Et jusqu'à la dernière goutte. Après je mets de l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est top pour éviter la chute du cheveu, elle calme les démangeaisons, traite les pellicules, elle rafraîchit le cuir chevelu aussi. Quand je mets ça, ça fait comme un bol d'air frais sur mes cheveux. Et aussi, elle convient aussi aux personnes qui ont les cheveux gras. Là j'ai mis 12 gouttes, je mets une dizaine de gouttes. Voilà, voilà, on mélange tout ça. Je laisse poser mon bain d'huile soit toute la nuit, mais par contre là faites attention les filles, ça tâche le taille d'oreiller et ça sent très 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 fort. Ou sinon je laisse poser une heure avec mon R-Therapie. Ça maximise les bienfaits de mon bain d'huile. Et après je fais mon shampoing. C'est mon prépou que je fais habituellement et qui me réussit. Ça fortifie mes cheveux, ça les donne du volume, ça les rend souples. Et ils sont aussi brillants, très très brillants après. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre les pouces vers le haut si c'est le cas. Abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Bye, bye.